Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara c'est un jeu de rôle mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdus dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe trois vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces trois vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Du coup, je vais avoir l'air de quelqu'un qui s'est pris cher dans la tête. Je vais me tenir le front pendant le long de secondes en mode, ça fait un peu mal. Pas dans le sens dégâts physiques, dans le sens ma conception du monde et de l'univers a été retournée. Un peu près. Qu'est-ce qui a vu dans mon monde ? Ah ça, ça fera la troisième fois cette semaine, mon cœur. Ouais, mais ça, ça va. En fait, je pense qu'il est tanké bien. C'est qu'il est tanké bien. C'est qu'il va avoir sa place comme demi-dieu bientôt. Écoute, est-ce que je vais pas m'accéder au rang des terriens, moi ? Ouais, peut-être avoir la puissance du naissance à force de faire ça. Bon. Alors. Vous allez essayer de me suivre. Peut-être que gardien sait déjà tout ça, et d'ailleurs, je ne sais même pas comment vous avez pu faire pour encaisser autant d'informations sans vous faire fumer le cerveau. Ouais. Vous avez juste pas posé les clics. Et puis après, genre, je vais me reprendre pendant deux secondes en regardant gardien et dire « Y'avait peut-être pas grand-chose à fumer. Je vais sortir comment, comment ça sert à faire mes papiers, mes machins et tout. » En fait, par contre, c'est quoi ce manque de respect absolu d'Yazael envers le gardien ? Pour le coup, tu vas le voir. Tu vas le voir. Je suis dans un état peut-être un peu tremblotant. Tout ça, genre... Même depuis qu'on est revenu dans cette grotte, tu l'as toujours à chaque occasion, mais c'est bon, on va se faire. Genre, Siegfried pourra peut-être confirmer, mais... En fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, HRP, je vais le justifier quand même, par le fait que, pour le coup, je suis tellement, comment dire, troublé par les événements qui sont arrivés ces derniers temps, qu'en fait, le gardien, il m'a l'air d'être le mec le plus innocent et teubé du monde, alors que nous, on tient le destin de la planète entre nos doigts, quoi. Et comme il n'en a pas conscience, en fait, ça me fait un peu décompression à lui envoyer des tacles de temps en temps, parce que ça me... je comprends pas qu'il comprenne pas. Il y a un décalage qui est encore plus énorme entre nos deux personnages. Je comprends pas le total, en fait. Oui. Oui, il est ouf. Mais bon, là, il m'aurait fallu un deuxième érudit pour m'aider à comprendre. Bon, bref. C'est con, hein, tu l'aies vu, tu sais. Reprenons. Du coup, je vais sortir plein de papiers en même temps et tout ça, mes plumes, mes machins, et bon. Je vais prendre mes notes, dessiner tout ce que j'ai vu en même temps, et essayer de vous décrire au maximum. Alors, vous allez me voir dessiner des créatures, des trucs. Vous allez me voir dessiner des cultistes. Vous allez me voir dessiner des Alars, vous allez me voir dessiner des Locoran. Vous allez me voir dessiner des humanoïdes un peu, un mélange entre des vers et des humanoïdes. Et en même temps que je dessinerai tout ça et que je prendrai mes notes, etc. Alors, la Sylveline m'expliquait, et c'est le plus important, elle vient d'un autre univers. D'un autre univers, pas dans le sens d'un autre plan. Alors, dans le sens, si notre continent n'est qu'un continent sur une planète, tout du moins sur quelque part dans l'univers, alors elle vient d'une époque où cette même planète n'existait même pas. Elle a été engendrée dans un espace qui se situe au-delà de nos plans, des éthériens, des essences, de ce que vous voulez. Elle a été engendrée de quelque chose qui vient de bien plus ancien et de bien plus loin que tout ça. Alors, c'est pour ça que toutes ces révélations ont beaucoup secoué, parce que pour le coup, elle est capable d'une puissance qui est assez terrifiante. Et en termes d'images et en termes d'informations, elle m'a tout envoyé en quelques secondes, et c'est assez troublant. Elle m'a décrit comment Yal s'est fait enlever. Et je dis bien enlever. Par des cultistes. Par des cultistes et par des alars. Les cultistes sont venus avec des alars depuis le trou qu'il y a derrière. Ils ont réussi à faire se rejoindre leur plan, le plan éthérien, la cité, avec la caverne de feu. Comment ? Celui du trou dans le mur ? Celui-là, celui-là. En fait, ce plan qu'on voit dans le trou est là, mais en fait n'est pas là. C'est comme si une cité terrienne avait essayé de s'étendre à un endroit pour créer une sortie ou créer un passage. Mais les cités terriennes sont elles-mêmes instables. Alors ce passage est un espèce de faux passage. Comme ce pont que nous avons vu qui pouvait apparaître à un endroit, à un autre. Ils ont été capables de créer un lien entre leur cité, leur hongrois et ici. Si j'ai bien compris. Ils sont venus donc des sculptistes, des alars. Il y avait des locorans. Enfin, tu avais même qu'on avait marché à leur côté. Il y avait aussi ces créatures humanoïdes verts. Je ne saurais trop les décrire. Je ne sais même pas leur nom. Qui étaient là. Quasiment indescriptibles. Et ils ont scellé. Ils ont scellé. Je vais reprendre un papier. Ils ont scellé Yalt. Enfin, l'énergie de Yalt. Le corps de Yalt. Le corps énergétique de Yalt. Dans ceci. Un espèce de caisson avec huit cubes d'énergie. Énormément d'inscriptions. Ma main, elle écrit en mode mécanique. Mais à donf. Je suis presque une trance. A essayer d'écrire au maximum tous les détails que j'ai pu avoir. D'ailleurs, Siegfried, tu m'arrêtes. Il y a un moment, je mets trop de détails ou pas. J'essaie de réécrire jusqu'à la moindre inscription que j'ai pu voir sur le cube. Au mieux. Ils ont scellé son énergie là-dedans. Ils sont repartis avec. Repartis certainement par le trou du calais. Ils sont venus à partir de là, la sylvoline n'avait plus conscience de ce qui s'est passé. Mais si on fait les liens, ceci a eu lieu avant même l'arrivée de Niachrub. Ça voudrait dire que les cultistes et les Alars ont mis en oeuvre un plan, peut-être, pour réussir à extirper Yalt de ce plan actuel. Sachant qu'Imri n'était lui-même plus là. Ils ont extirpé Yalt de ce plan et l'ont emprisonné. Et peut-être que cette condition, je dis bien peut-être, cet alignement de plans, le fait qu'ils aient pris cette énergie, le fait que toutes ces créatures soient rassemblées et qu'il y a un lien entre les Alars et les cultistes, c'est peut-être cela qui a permis justement à Niachrub d'arriver exactement sur ce continent. C'est peut-être le fait de ne plus avoir la présence des terriens à la surface et d'avoir cette connexion entre les plans qui a permis à la créature de venir et d'essayer de nous dévorer. Alors, ce processus pourrait s'assembler presque à une sorte d'invocation. En tout cas, c'est un complot qui nous dépasse. Après, je n'ai évidemment aucune réponse. Pourquoi les Alars voudraient que Niachrub vienne dévorer notre monde et peut-être risquer de perdre tout, voire même eux-mêmes leur plan ? Pourquoi les cultistes se sont alliés avec eux ? Je n'ai aucune idée des enjeux, mais en tout cas... Yalt est prisonnier au fin fond d'une cité. Certainement celle que l'on a plus détectée, oui. Vous êtes en train de dire que... Ils ont... Attends, je vais quand même faire un rôle en cachet avant que je... Parce que c'est un raisonnement qu'aurait pu avoir un Soudanore, mais que... Habituellement, parce que... En train de dire qu'ils auraient appâté Niachrub. Appâté, invoqué, fait venir, j'en sais ce qu'est ta barrière. Peut-être, peut-être, peut-être il l'aurait. Ou alors, peut-être que lui-même avait commencé déjà à envoyer son énergie. Les cultistes étaient déjà présents, alors ils avaient peut-être déjà entendu sa voix. Peut-être qu'il avait des liens, des petites choses qui s'étaient disséminées dans le monde. Les cultistes ont entendu sa voix, et il leur a donné le mode d'emploi pour le faire venir. Et ils ont mis en oeuvre les choses ici. Ce n'est qu'une théorie parmi des millions, mais... Ouais. Sifrid. Ouais. Petite question. Est-ce que les Ayui aux alentours du coin où j'habite mangent de la viande et donc chassent des animaux ? Bon, pas depuis si longtemps, mais ils le font. Ok. Non, parce que... Pas depuis si longtemps. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris des chasseurs, là, de bêtes, que si l'on fait venir volontairement une grosse créature, c'est le plus souvent qu'on a préparé de quoi la tuer. Oui, oui, ça pourrait s'expliquer, mais... Mais dans ce cas-là, elle a tué. Elle a tué, mais pourquoi ? Pour quel gain ? Ça, je n'en ai aucune idée. Et... À pâter une créature qui, dans tous les cas, détruira le monde, le seul gain que je vois est un gain qui pourrait être gagné par sa mort. Les Alars pourraient tenter de consommer son énergie ou ce qu'il en reste, mais... Au vu de la puissance qui a été envoyée pour les repousser, ou tout du moins, non. Ça pourrait aussi être un moyen d'affaiblir. Parce que peut-être que eux, en appâtant la créature, ne savaient peut-être pas comment la tuer, mais savaient que les Essences, les Éthériens et les Phénix auraient un moyen de détruire cette créature. Mais ce faisant, les Phénix ont dû sacrifier toute leur énergie, les Éthériens ont disparu, et les Essences se sont trouvées extrêmement affaiblies. Alors, quand on voit la quantité d'énergie qui a été dépensée par ces créatures pour réussir à détruire Mya Shrub, peut-être que les Alars se sont servis de cela pour affaiblir les Phénix. Voilà qui est une possibilité. Dans ce cas-là encore, quel gain ? Enfin, ils ne vivent même pas sur notre plan. Est-ce que je... Est-ce qu'à l'endroit où eux, ils vivent, ils sont sous la menace des Phénix, sous leur domination ? Ont-ils pris leur place ? Je sais, je sais strictement. Là, tu vas me voir avec un regard, en même temps le dépit, en même temps j'étais épuisé, rincé le mec. Détruire. Je cherchais à comprendre les plans de ces... fous. Ça ne m'a pas l'air d'être. Une bonne utilisation du temps que l'on... Essayer de les en empêcher de les mettre en place me semble une bien meilleure utilisation que ce temps-là. Vous avez sans doute raison. Aline, on revient ? Elle reste le long du mur et avance, à pas hésitant, en voulant montrer sa présence, en fait, avant, spécialement, d'arriver parmi vous. Vous voyez qu'elle a séché ses larmes et elle a rangé la lettre. Vous pouvez venir. Sans refaire toute la scène, je vais essayer de lui faire une description brève de ce qui s'est passé. Est-ce que je ne peux pas la rejouer ? Oui. J'étais heureuse. Merci. Ça me fait du bien. Donc, lui faire un résumé rapide. Et finir... Conclure, si elle n'a pas de questions, conclure sur... Please déchiffre avec le dessin du coffre. le cube ressemble à ceci. Le dessin n'est pas entièrement terminé, mais c'est un ensemble de huit cubes agencés comme ceci. Je vais lui prendre le dessin du cube, lui tendre et... Est-ce que vous pourriez essayer de déchiffrer ces symboles ? S'il vous plaît. J'aimerais, mais... Ce n'est pas exactement un langage que je maîtrise. Et là, du coup, je vais essayer de me replonger dans mon truc, c'est... Mais c'est... C'est bien du... Par lignage rub ? Pas sur le cube. Ah. C'était où, alors, le Par lignage rub ? Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Mais... Tu serais capable de... Ah, mais là, là, je... Je ne vais pas te le dire. Là, tu dois faire avec ce que ta mémoire te donne. Oui, parce que... Est-ce que tu serais capable de le retranscrire, le Par lignage rub ? Ah, j'ai... Justement, moi, c'est les questions que j'avais posées, c'est... Il m'a dit que ça restera tellement grave dans les marques... je t'ai dit que quand tu serais dans les situations, tu arriverais à retrouver les choses. Je ne t'ai pas dit que là, tu arriverais à tout retranscrire. Ah, fuck ! Oui, parce que le Par lignage rub, notamment dû au fait que, en plus, tu ne sais pas toi-même l'écrire, ce serait tenter de redessiner un dessin ultra complexe. Et surtout qu'en plus, un des concepts déjà de base du Par lignage rub, c'est qu'il ne peut pas être écrit, ce qui est en ultra-contradiction avec tous les écrits que tu trouves un peu partout dans ce langage. Peut-être nous l'ons dû parler de Nia Shrub, d'ailleurs, mais... Voilà. Eh ben, merde ! Hein ? Zut, alors. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait qu'à l'entrée de cette caverne, il y ait des choses écrites en parler de Nia Shrub, c'est une erreur, en fait. Ce n'est pas censé pouvoir exister. Mais genre, si je prends un bout de papier et que je redessine les trucs au très près, c'est une erreur. Ou ça ne s'écrit pas ? Ce sera que le dessin d'une écriture, ce ne sera pas l'écriture en elle-même. Mais ce sera lisible. En quelque sorte. Mais ça aura perdu son sens. Ça aura perdu sa force initiale. Ah, parce que moi, là, évidemment, je ne peux pas avoir accès à la force, mais... Bah, tu sais, j'allais dire, je vais retranscrire toutes les runes que j'ai pu voir, peu importe la gueule qu'elles ont, du coup. Tu vas pouvoir écrire des pages et des pages, pour le coup. Ouais, parce que tu m'avais dit qu'il y en avait des tonnes et des tonnes, mais du coup, j'ai cru que c'était écrit sur le cube. J'avais mal compris quand tu me l'as dit. C'est my bad. Sur le cube, il y avait des choses que tu avais un petit peu assimilées comme des glyphes. Oui. De Nia Shub, ça oui. Mais par contre, quand tu seras en train de dessiner le cube, tu verras que ce ne sont en fait absolument pas des glyphes associés à Nia Shub. D'accord. Donc j'ai vu défiler des pages et des pages de par les Nia Shub, mais je ne sais même pas où elles sont. Non. What the flaming fuck ! Bon bah du coup, je vais prendre une page et je... Je pensais en avoir vu sur ce cube, mais je... Je... De toute façon, je n'ai aucune idée de comment on lit ça, donc... Regardez, c'est exactement la même chose que sur le cercle, là-bas. Ça tilte ? C'est la même langue ? Oui. Hein. 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 C'est une langue qui est maîtrisée par les Alars. Je... Bon. Je vais tenter de retranscrire les... Au maximum, les glyphes et les runes liées à... Les Nia Shub que j'ai pu voir, mais... Sans grande conviction sur ce à quoi elles étaient écrites. Coupez-moi si vous pensez que ça ressemble à des incantations banales ou quoi que ce soit. Je vais essayer de retranscrire un peu à la bavite de manière si possible que ça ait du sens ou quoi, parce que du coup, si je n'ai aucune idée de l'ordre ou quoi que ce soit, ça va être un peu brouillon, oui. Je vais juste lui faire lancer un dé. Si au bout de 2-3 minutes, elle commence à me dire « Non mais frère, t'as écrit 120 fois la même phrase, arrête ! » Parce que bon, si c'est pour « Oh, grand Nia Shub, viens à nous, toi qui es le seigneur et maître des 18 univers, de nique tes grands morts, de machin de... » Mais pourquoi tu écries « Redrum » ? On le voit comme de plein « Nia Kiosda » et le Dull Boy. C'est elle qui devient fou. Il est question d'une seule et même chose, bien qu'elle soit formulée différemment et exprimée différemment à travers tous ses écrits. Le ramener à sa vraie nature. Maintenant, il reste à savoir si on parle de Yalt, si on parle... On parle de Yalt. Yalt, c'est Yalt. Sa vraie nature, sa vraie nature. Il faut sortir au moment de maman de la boîte. Exactement, gardien. Est-ce que dans mes connaissances... Là, pour le coup, ça va être... Là, je ne sais pas à quel point ça va être mes connaissances sur les éthériens, mais est-ce que j'ai l'idée de ce qui pourrait être à l'origine ou pas ? Ce qui pourrait être à l'origine de quoi ? L'éthérien en lui-même, qu'est-ce que c'est à l'origine ? La vraie nature de Yalt, de quoi ? Pour le coup, je te dirais bien qu'ils veulent leur faire revenir à de l'énergie pure, mais je ne sais pas si inerper, je l'ai, celle-là. Alors, inerper, tu ne l'auras pas exactement, mais... En vrai, tu peux avoir l'idée de te dire de le faire revenir à un flux d'énergie brute ? Hum. Alors, la vraie nature, le faire revenir peut-être à un flux d'énergie... Comment revient à une thèse de... pourquoi est-ce qu'ils auraient fait venir à Yashlug ? Hum. S'ils consomment, s'ils dévorent, alors ils pourraient consommer Yalt ? Ou inversement ! Est-ce que l'idée, ce serait pas de faire que Yalt consomme Yashlug pour rien de la puissance ? Non, 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 ça n'aura aucun sens. Non, mais s'ils venaient à consommer un flux d'énergie brut et, sans aucun doute, d'une extrême puissance. C'est peut-être là que mon père vous aide d'une quelconque utilité. Parfait. vous m'aviez dit de repenser à toutes ces lettres qu'on avait pu échanger. Hum-hum. Dans l'une de celles-ci, ils m'avaient parlé des Alars. Ils m'avaient parlé d'une relation très tendue, très conflictuelle avec eux. Les Alars et les cultistes n'avaient pas la même volonté. ils divergeaient. Ce que les cultistes voulaient, c'était simplement l'arrivée de Niachrub et pouvoir utiliser son pouvoir, simplement espérer qu'il reste au-dessus de de cette terre et qu'il y appose sa marque, somme toute. Les Alars voyaient cela comme une opportunité de faire autre chose, rendre ces terres ce qu'elles étaient à l'origine. et cela fait extrêmement écho à ses écrits. Comme si la véritable nature d'Yalt était aussi la véritable nature de ce continent. Pour les Alars, les cultistes comme les autres n'avaient pas leur place. C'était une collaboration qui était nécessaire pour eux mais qui n'était pas souhaitée. Revenir à un âge où les déterriens dominaient le monde. Revenir à leur âge d'or peut-être. Probablement. J'aime partir de là je n'aurais pas de choses claires à donner. Ça nous donne un brin d'explication en tout cas. Ça s'annonce de mauvais augure. Je pense que ça fait bien longtemps que tout s'annonce de mauvais augure pour nous. Il est vrai. Bon. je vais regarder rapidement vers le portail quelle heure de la journée il est actuellement. Si on est encore dans la journée j'imagine qu'on n'est plus peut-être. vous êtes en fin de journée maintenant. vous aurez pris un repas au fur et à mesure que vous étiez simplement dans vos délibérations en discussion. à titre personnel je vais avoir besoin de repos pour encaisser tout ça alors je je prendrai un petit temps pour scanner de manière on va garder de manière inspectée peut-être de manière très simple les flux énergétiques de la zone je vais pas faire une étude plus poussée que ça je m'en sens pas le courage et puis je vais certainement aller me reposer ne m'envoyez pas si je ne prends pas de tour de garde ou je prendrai votre tour de garde je peux en prendre un aussi ce n'est pas un problème par contre une chose que nous devons tout de même je pense dire parce que je suis tout aussi concerné que vous dans cette affaire avant d'aller dormir ou partons demain si on a dit qu'on ne devait pas rester au même endroit longtemps oui ou va-t-on oui ah vous avez des points de chute pas vraiment le seul était la cité de je vais refouiller dans mes notes la fractura non non pas la fractura le seul point de chute qu'on avait c'est une fois que moi personnellement j'avais c'était ah oui ok et oui et oui merci en termes de points de chute mis à part les quelques connaissances que j'ai dans les diverses petites villes et villages il n'y a rien de très intéressant la fracturale peut-être vous êtes pour ça ? comment ? vous êtes poursuivi c'est ça ? encore ? oui oui bah moi maman elle nous protégeait des intrus dans un cas de norée oui et là ce serait se rapprocher du danger non nous le plan initial était de partir dans la cité éthéréenne où se trouverait la cube qui contient qui contient Yalt et essayer avec l'aide des je vais sortir les papiers et les jeter un peu en rack des maigres cartes que nous avons de nous frayer un chemin là-dedans afin de retrouver Yalt et le sortir de là voilà tel était voilà quel était le plan initial à la base et c'est où ? c'est pour cela que nous sommes venus ici reprendre un peu de force voir l'état de la sylveline prendre le gardien avec nous qui est d'accord pour sauver la maman de maman et entrer dans cette cité entrer essayer de sortir Yalt repartir et à partir de là à partir de là il n'y a plus de plan à partir de là Yalt était censé nous aider peut-être à calmer tout ce qui se passe sur ce continent les apparitions des assemblages et encore la relation de l'assemblage n'était qu'une des premières choses au vu de tous les éléments actuels je pense que tout ce qui se passe nous dépasse très largement évidemment enfin c'était déjà le cas avant d'ailleurs là ça nous dépasse encore plus sachant que nous avions normalement l'aide de Dame Kaelah mais que ça va être compliqué de lui demander son aide actuellement alors ? elle a mal accepté le départ de Mertal mais du coup elle est fâchée contre Mertal pas contre nous nous aussi je pense qu'au moins c'est peut-être le meilleur moment Mertal n'est pas tout à fait partie j'ai vraiment regardé en mode mais putain qu'est-ce que tu lui as dit gardien et là je vais commencer à reprendre toute l'histoire à partir du moment où on était dans la fracture Alc Mertal m'a mis les éclats etc en gros on a été dans une auberge on avait des doutes sur Mertal parce qu'il commençait à devenir un peu flippé etc à partir du moment on s'est séparé tu vois nous on était dans un autre univers etc avec lui il a commencé à choper la flippe etc on était parti etc à partir de là il commençait à être un peu psychotique on a été dans une auberge sur la fracturale on a cherché des indices etc toi t'étais resté ici on a revu Kaela moi j'ai discuté avec Kaela pendant qu'ils ont tous été couchés tu étais là au moment où j'avais pété mon câble oui tu étais là à ce moment là j'étais parti à l'auberge oui t'es parti à ce moment là du coup ce que t'as pas su c'est que la magie qu'il a utilisé pour me sortir du bâton m'a en fait corrompu et corrompu mon bâton c'est à dire qu'il a mis lignage frub dans mon cou et dans mon bâton en allant du coup se libérer de la créature qui nous fait notre poursuite ce qu'on a réussi à faire on s'est rendu compte que j'étais corrompu et du coup j'ai failli y passer parce que la corruption commençait à faire un peu mal tout ça j'avais des éclats de bois dans le cou en les sortant j'ai failli y passer j'en ai sorti de mon bâton en sortant le truc de mon bâton j'ai généré une brique de gnage frub dans le sol la matière noire de dégueulasse lui il a cru que c'était moi qui étais corrompu que c'était moi qui avais invoqué gnage frub et qui devenait ultra soupçonneux envers nous sachant qu'il était devenu aussi soupçonneux envers Astro Danor et sachant que moi et Astro Danor on avait eu le moment où on avait réussi à redescendre un peu les tensions à partir de là du coup Astro Danor a réussi à me sauver parce que j'ai failli me tuer en ressentant les trucs hors de la ville et en fait on s'est plus ou moins déduit que c'était Mertal qui m'avait contaminé on ne comprenait pas pourquoi et Mertal ne voulait pas du tout admettre que c'était lui et que voilà on a sorti on a réussi à tuer la créature on a été voir la Wearned avec la petite une bague qui nous a filé Karida tout ça donc la Wearned une créature absolument stylée qui nous a filé un morceau de carte éthérienne pour pouvoir oui oui il s'est passé plein de choses il s'est passé plein de choses cette Wearned du coup à partir de là ça a dégénéré de ouf c'était très tendu et à partir de là ça a dégénéré de ouf parce qu'elle nous a appris pas mal de choses et en même temps elle a fait apparaître sur la main de Mertal la marque des cultistes et en fait à ce moment là Ascundanor qui était très tendu a pris Mertal avec lui en mode on se casse parce qu'elle nous a chassé et elle m'a juste dit à moi après coup méfie-toi de lui c'est un mec un peu chaud en retrouvant en retrouvant les deux gars Ascundanor avait pété la jambe de Mertal Mertal qui avait utilisé la pierre à la con pour s'enfuir et qui avait été se camouflé je sais pas où par contre à ce moment j'ai deux trois détails si j'ai pété la jambe de Mertal c'est parce que je lui ai demandé des réponses et que sa seule réponse aura été de hurler en me montrant ma main après qu'Ascundanor lui a pété la jambe il a utilisé la pierre à la con pour se barrer à travers une espèce de point de falaise et ressortir un peu plus loin ça l'a fatigué à mort alors qu'il était déjà fatigué de toutes les utilisations précédentes en plus de ça il bavait en plus de ça sa jambe était pétée et puis c'est le sang et en fait il s'est planqué dans un buisson moi en arrivant j'ai vu l'état d'Ascundanor qui était vachement en colère j'ai vu qu'il y avait 8 traces de combat etc j'ai senti sa présence du coup j'ai envoyé tout ce que j'avais pour essayer de le capturer je l'ai capturé un peu fort il a capturé un peu trop fort l'enculé en fait je l'ai fait planquer dans un buisson j'ai fait que le buisson fasse schronk sur lui tu vois genre la choper mais moi à la base je pensais juste l'étendre comme ça tu vois genre le voilà je pensais pas le résultat beaucoup de ses membres ont fait des angles pas très normaux non ce qui a fait des angles pas très normaux c'est que la jambe qui t'avais frappé apparemment il a fait si j'ai bien compris il a dû faire une chute dessus quand il est passé à travers l'autre monde et je crois que c'est là qu'elle a cassé définitivement et qu'elle a fait un angle pas normal je pense pas que ce soit moi en théorie peut-être peut-être j'ai pas aidé la chute en tout cas c'est au bout de la responsabilité quoi et à ce moment là du coup évidemment cet enculé a quand même trouvé le moyen d'avoir la pierre à portée de main alors qu'il lui restait qu'un PV donc qu'est-ce qu'il l'a fait il l'a chopé avec un air de terreur absolue et il s'est barré dans l'autre dimension avec la pierre à la main alors qu'il lui restait plus rien en PV une jambe pétée etc donc à partir de là on ne sait pas où il est on ne sait pas ce qu'il est devenu sachant que cette dimension nous avait quand même envoyé nous 90 000 pieds sous terre environ la première fois qu'on a baissé de ragdoll un peu profond ça nous avait bien fait mal et on avait trouvé le cauchemar etc des trucs de fou bref là du coup ça fait une vraie ragdolle donc là je pense qu'il est fini du coup Asruna Nord il s'en bat les couilles parce que c'est son travail moi j'ai ça sur la mémoire et c'est ce qui fait que je suis pas très très content et c'est ce qui fait que je suis très troublé voilà donc voilà tout ce que tu viens d'apprendre de la bouche de Yazael qui je vais lancer un G parce que fuck off un des 20 qui va se retenir de pleurer mais de peu qui va vraiment être l'air complètement abattu de repenser à tout ça voilà comment ? parce que là on va avoir l'expression la plus neutre possible genre littéralement t'es en train de lui réciter la liste de course du matin quoi sauf que du coup il est où le rapport avec Kayla ? le rapport avec Kayla c'est que Kayla n'apprécie pas qu'on ait travaillé une des lois principales des Astar qui est de ne jamais prendre de vie mais qui du coup elle avait fait en sorte que Marta vienne avec nous parce que c'était un expert normalement expert lol des cités éterriennes et du par lignes Hrub donc en fait sans lui on n'est pas capable de comprendre la carte et le par lignes Hrub mais bon les lois des Alastrars mon peuple bon c'est des ah merde écoute c'est des lois des Alastrars pas des lois des Aui du coup si on extrapole d'où le fait qu'on a dû aller jusque dans les cités Aui on a dû aller jusque Fris Mara pour pouvoir rencontrer Aline qui est là pour qu'elle puisse nous traduire un peu les cartes qu'on avait en parlant de Hrub parce que du coup on pouvait pas les traduire avec Marta l'était pas là et d'où le fait qu'au final on a décidé de s'échapper avec elle parce que la pauvre elle méritait pas de vivre une vie de prison donc on est en train de dire que le mec bizarre il est mort avec le caillou dont on a besoin pour aller voir la main de maman avec c'est bien ça avec l'un des cinq cailloux après il me semble bien que le Locora n'avait plus n'avait plus traquer à travers le changement de plan si nous mettions la main sur une autre de ces pierres potentiellement serait-il possible de traquer Mertal si c'est à moi si c'est à moi que tu poses la question je n'avais aucune putain d'idée je n'en sais strictement rien quoi qu'il en soit ça ne résout pas notre problème où est-ce qu'on va demain techniquement tant que vous n'êtes pas en ma présence directe la fracturale ne vous est pas entièrement entièrement non sûr puisqu'il ne pourrait jamais envoyer une de ces créatures dedans la seule chose c'est qu'il se peut potentiellement qu'il y ait des gardiens eux-mêmes à votre poursuite et je ne peux me permettre d'être vu en votre présence en si de toute façon pourquoi elle est la fracturale peut-être qu'il est possible de raisonner avec Dame Kale qui me semblait bien rapide à abandonner la cause en lui montrant que des résultats ont été atteints c'est vrai ne pensez-vous pas qu'il soit possible de nous camoufler voilà qu'il y ait une possibilité simplement le temps que nous trouvions un endroit où nous puissions vous retrouver avec elle cela pourrait demander un peu de préparatif mais de toute façon ça vaudra toujours mieux que de se jeter à l'aveugle dans une cité terrienne sans carte et puis au vieux ce qui nous attend je crois pas que nous soyons tous en forme actuellement pour affronter des Alars en pleine puissance directement dans leur territoire alors ça peut être une idée oui en effet maintenant comment répartir les tâches je vois mal le gardien aller courir tranquillement dans la fracturale voir les érudits et leur demander où se trouve Dame Kale j'aime pas cet endroit si si j'y mets les pieds les gardiens de la prison pourraient réussir à m'avoir même chose pour vous sauf si vous êtes déguisé après à ce condamnord ça peut être une possibilité que vous alliez la fracturale aller après Dame Kale et vous pourriez peut-être lui parler je ne sais pas si c'est le plus sage mais en tout cas ça serait l'option la plus simple reste à savoir si Dame Kale voudra bien le parler si elle ne le souhaite pas nous pouvons peut-être contenir d'un point de rendez-vous peut-être pouvons-nous abuser encore une fois de l'hospitalité des gens de Talnoroth ça peut être une possible hypothèse perdu en plein milieu du marais j'imagine que ces créatures mettront du temps à nos retrouver de plus les gens de Talnoroth ont l'air d'être particulièrement si c'est un endroit sûr que vous recherchez je peux vous amener à mon ancienne demeure sachez que si jamais nous venions à impliquer les gens de Talnoroth il faut absolument qu'ils soient au courant car là au moins il n'y aura personne de vivant à impliquer ou cela se situe-t-il c'est bizarre à dire cette phrase à l'ouest de à moins que ce soit non non c'est bien à l'est de la facturale je j'ai les j'ai les indications dans une des lettres faut que je retrouve je les ai toujours de cachés sur moi et je dois juste retrouver laquelle c'est si l'endroit parait sûr alors on peut faire ça et convenir de cet endroit comme point de rendez-vous pour Dame Kaela ainsi nous n'aurions plus qu'à envoyer Astro Danor qui elle pourra nous rejoindre sans aucun souci essayer de parlementer avec elle pour lui montrer tout notre avancement et à partir de là elle deviendra que pourra maintenant votre ancienne demeure est-ce qu'elle est connue des gardiens de Frismara des AUI seulement si ils ont mis la main sur les lettres que ils peuvent vaguement connaître mais c'est un endroit où je ne suis jamais personnellement allé pourquoi pas on aura peut-être d'autres indices là-bas d'ailleurs c'était là que mon père et ma mère vivaient avant tout ça on peut tenter vous êtes poursuivis par des intrus les gardiens de l'endroit où Aline était enfermée ils ne voulaient pas qu'elle aille dehors nous l'avons emmenée dehors donc ils nous poursuivent vous qui expliquez le concept d'une prison aux gardiens c'est c'est osé bah ouf tant maintenant que j'y pense ouais non la braque il faisait pas trop aller récupérer les animaux juste le bois moi je leur casser la gueule alors oui oui le go to jail il a pas trop de voilà c'est comme si elle a récupéré une plante pour la mettre autre part là où elle ne peut pas bien grandir pour la punir si elle avait fait quelque chose de mal mais là en l'occurrence Aline ici présente n'avait rien fait de mal mais elle avait quand même été emprisonnée et nous l'avons fait sortir du coup c'est vous les intrus techniquement les gardiens de là-bas ils vous cherchent en effet mais ce sont de mauvais gardiens qui ne respectent pas maman puisqu'ils vivent dans un endroit avec du bois coupé c'est bon il y a de notre côté les gars je l'ai acheté là vraiment t'as le speechcraft increase to 100 kpop quoi c'est 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 comment tu sens je vais faire le jeu non mais ton fact t'es à base on hésitait à te récupérer avant de passer à Ewingel mais genre Ewingel ils n'utilisent pas de l'Arcano Botany ils utilisent des coutres enfin des poutres en bois coupé en rétrospective mais on t'aurait fait entrer là-dedans je t'aurais fait casser la gueule parce que m'avait fait très mal euh bah bref gardien Aline euh et les autres gardien non mais gardien Aline Asronanor et Yazael vous vous trouvez tous les quatre à organiser votre nuit vous organisez vos tours de garde vous organisez votre sommeil celui-ci ne va pas être extrêmement reposant mais au moins il va vous permettre de récupérer quelques forces pour les événements à venir à savoir espérer planifier une entrevue avec Kayla par reposant à ce point là je trouve que quand t'as dit par reposant je me dis putain je trouve qu'on est quand même dans les endroits les plus safe qu'on ait pas été depuis un moment on est poursuivis mais ça ça prend tout le temps oui et toi t'as vu ce que tu te bouffes en termes de pensée oui c'est vrai que surtout au tour de garde moi je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est je t'avoue que le seul qui va bien roupiller ça va être le gardien le gardien il va roupiller comme jamais parce que par contre tu as Aline d'une part et tu vas avoir Asroudanor d'autre part qui vont se partager les deux tours de garde non en vrai les tours de garde il n'y a pas besoin on installe la couche du gardien dans la porte dans le couloir avec une racine de Sylvely n'a été pas loin comme ça il va être content et puis c'est bon le mec il passe sa nuit là à peine il y a une vibration dans le couloir le mec il rundown le truc puis il le déglingue c'est bon on installe le gardien c'est un golem de garde le machin non mais voilà je tiens à dire il va y avoir tout le monde qui veut avoir la nuit de merde et tu veux avoir le gardien parce que je viens d'envoyer dans le salon des temps bref vous passez tous une nuit pour certains représentent pour d'autres moins mais dans l'expectative le lendemain de mettre en place simplement une entrevue avec Kaela et ainsi peut-être vous permettre d'avancer vers une résolution un peu plus posée un peu plus pragmatique de l'entrée dans les cités éthériennes ouais au cas où j'avais quand même dit que je faisais un petit tour pour voir les flux énergétiques de la zone mais j'imagine que j'ai rien trouvé de particulier ou quoi que ce soit non ah si à part que la sylveline baigne absolument tout et bouffe tout ce qu'il se trouve voilà à part le fait qu'il y ait deux maillons superposés moi aussi ouais bah parce que du coup comme t'as un trou au dessus mais que le trou il est pas là le trou il est au milieu de la forêt bah du coup le réseau de coeur il est comme visuellement en superposition avec le réseau de coeur qui est pourtant pas là ah oui oui au dessus de moi j'ai les coeurs du milieu de la forêt voilà ça ça m'a mindfucked plus d'une fois c'est vrai que ça aide pas euh bref donc vous allez passer une nuit ici et ensuite vous allez repartir c'est bon